Bonjour à tous et bienvenue sur Style Radio, le podcast qui vous veut du bien. Avec ce podcast, mon ambition est de mettre en lumière celles et ceux qui, à travers leurs facultés atypiques et leurs parcours de vie inspirants, nous guident vers le bien-être. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Audrey Delanuit, fondatrice de Style.com, la plateforme digitale dédiée au bien-être des femmes par le développement personnel et la lithothérapie. Style.com, c'est à la fois une boutique en ligne qui propose des bijoux en pierre fine et des kits de lithothérapie, mais aussi un studio de contenu, articles, vidéos et podcasts pour vous accompagner dans votre développement personnel comme spirituel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, un épisode qui me tenait énormément à cœur parce qu'on va parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est le magnétisme. Et j'invite aujourd'hui à me rejoindre Frédérique Allaire qui est magnétiseuse, naturopathe, infirmière, qui est multi-gasquette et qui a un cabinet de bien-être basé en Bretagne. Elle va nous parler justement du magnétisme, comment elle vit avec son don de magnétisme, comment se passent les séances, quel est le protocole qu'elle applique, etc. J'espère que cet épisode vous inspirera et vous donnera envie de vous intéresser un petit peu à cette pratique de soins énergétiques. Je vous laisse avec l'épisode et bonne écoute à tous. Bonjour Frédérique. Bonjour Audrey. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Je suis trop ravie que tu sois avec moi aujourd'hui parce qu'on se connaît aussi à côté dans la vraie vie, on va dire. Et je sais que tu as plein de choses hyper intéressantes à partager. Donc voilà, on va commencer avec peut-être une petite présentation. Si tu peux te présenter un petit peu aux personnes qui nous écoutent, nous dire un petit peu quel est ton métier, quel a été même ton enfance, ton parcours de vie et ton parcours professionnel et comment tu es arrivée à ce métier de magnétiseur, magnétiseuse. Je ne sais pas si c'est asioféminin d'ailleurs. Si, si, si. Je vais essayer d'être synthétique. Alors moi, je suis Frédérique. J'ai 48 ans. J'ai deux enfants. Mes origines, c'est plutôt nordique, nord de la France, avec des origines belges et un petit peu hollandaises. Et donc, je suis née dans cette région de Flandre. Et très tôt, j'ai déménagé pour la région parisienne. J'ai souvent déménagé dans ma vie en restant autour de Paris. Puis après, j'ai voulu faire des études infirmières. Donc, je suis devenue infirmière. J'ai eu un parcours hospitalier. Et puis après, je me suis spécialisée sur l'enfant, l'adolescent. J'ai travaillé en crèche à Paris pendant un peu plus de dix ans dans des fonctions de responsable. Et ça m'a passionnée. Mais progressivement, d'autres passions m'ont vraiment rattrapée, à savoir les médecines naturelles, les médecines alternatives, la naturopathie, le magnétisme. Que mon grand-père avait, il avait ce don. J'avais des grands-parents qui avaient des facultés de clairaudience, clairvoyance. Mon grand-père maternel était médium. Tu en avais conscience quand tu étais enfant déjà ? Plus ou moins, je ressentais des choses, mais je ne les conscientisais pas, en fait. Par contre, on me parlait parfois de vie antérieure, de choses comme ça. Il y avait vraiment ces facultés. Et puis, c'était naturel d'en parler. Mais par contre, on en parlait sans en parler. C'est très particulier. En fait, comme un petit code. Et ce n'était pas devant tout le monde. C'était vraiment quand j'étais seule avec lui ou avec ma grand-mère. Mais en famille, on ne m'en parlait pas. C'était vraiment un peu privilégié. Ça ne veut pas dire que c'était tabou non plus. Mais tout le monde… Et moi, quand j'étais enfant, j'étais très observatrice. Un petit peu, limite un petit peu, avec une connotation d'enfant un peu sauvage. Parce que j'étais un peu dans mon coin, mais en même temps, très dans l'observation. J'ai passé mon temps à observer les humains, les adultes, leurs comportements, leurs réactions. Et voilà. J'étais plutôt un enfant. Et puis, en grandissant, j'ai changé. Je suis devenue beaucoup plus sociale et beaucoup plus attirée vers l'autre. Mais voilà. J'étais moins timide, moins dans ma réserve. Et puis, le métier d'infirmière, c'est que c'est un métier de contact. Donc, tout ça, je l'ai développé. Et après, mon parcours en tant qu'infirmière péricultrice, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer une école de naturopathie. Auparavant, j'avais fait des formations massages. Et puis, de biomagnétisme avec un monsieur âgé qui m'a beaucoup accompagnée à une époque. Et après, il y a eu un autre relais avec un autre monsieur qui continuait à me former et puis à me transmettre des valeurs spirituelles très profondes. Et donc, j'ai obtenu mon diplôme de naturopathie à Dijon, à l'Académie de calopathie de Dijon. D'accord. En 2018. Et après, en fait, j'avais acheté une maison en Bretagne. J'avais le projet d'y habiter un jour, mais pas aussi, comment dire, pas aussi tôt que ça. Et finalement, quatre ans après l'achat de cette maison en 2015, 2019 est arrivé, j'ai été diplômée et j'ai fait le pas. C'est-à-dire, j'ai quitté Paris, mes fonctions de responsable, pour me lancer dans une nouvelle aventure d'ouvrir un cabinet bien-être en Côte d'Armor, sur la Côte de Granitros, près de l'Agnon. Donc, une région exceptionnelle sur le plan énergétique, sur le plan ondes, positif. C'est vraiment, il y a des noeuds léguriques. Il y a vraiment une terre qui tient vraiment ses promesses avec une nature très puissante. Il y a du granit, il y a du végétal, il y a la mer. Donc, tout ça fait que ça dépote. C'est une région vraiment exceptionnelle. Et moi, je me sens complètement chez moi. Je me sens très reliée aux éléments. Et en tant qu'énergéticienne, je ne pense pas être arrivée là-bas par hasard. Alors, ça s'appelle le trégor. Moi, souvent, j'appelle ça le trésor. Pour moi, c'est un trésor. Et quand je fais mes soins, il suffit que j'aille vraiment en bordure de mer. Il y a vraiment ce gère 30 tâtre. Et puis après, il y a des lieux comme ça très précis où on peut se recharger très, très rapidement, intégralement, de manière très holistique. C'est multidimensionnel. Du coup, moi, je suis à ma place dans cette terre-là. Donc, j'ai ouvert mon cabinet fin 2019. Bon, après, il y a eu la crise qu'on connaît tous. J'ai dû reprendre un petit peu ma blouse infirmière pour servir la nation, on va dire. C'est une parenthèse sur les services dédiés. Et puis, actuellement, je partage une partie hospitalière, mais en santé mentale, et une partie habitée. Donc, la partie en santé mentale est aussi extraordinairement riche puisque je travaille ma relation d'aide. Je suis avec des patients qui ont des difficultés psychiques. Et puis, je fais contact de médecins. Je peux travailler auprès d'eux sur tout ce qui est entretien relationnel. Donc, moi, ça m'entretient un petit peu ma fibre de soignant. Mais par ailleurs, mon cabinet m'occupe énormément avec une variété de soins proposés, à savoir le massage à yorgélique, pardon, qui est un système d'origine indienne. Je propose des massages de type réflexe au régi plantaire. Le massage suédois, je viens de terminer une formation à Paris, à l'école AZMD, à Paris 20e, que je recommande. Donc, le massage suédois, vraiment très… qui va vraiment être dédié à la relaxation musculaire en profondeur, qui est complet aussi. D'accord. Je ne connais pas du tout le massage suédois. Tu ne connais pas, Audrey ? Non, c'est à découvrir. Après, c'est assez technique et physique. Par contre, la personne en ressort avec un bien-être complet. Alors, ça vient vraiment travailler dans le muscle, mais ça offre vraiment un bien-être. Je l'ai testé, du coup, et effectivement, c'est surprenant. Moi, je ne pensais pas qu'avec ces techniques-là, on pouvait avoir ce résultat. Et en fait, c'est complètement… C'est une autre approche. C'est un massage qui donne d'honneur. C'est très intéressant. Ensuite, je propose des consultations en naturopathie. Et puis ensuite, des séances en énergétique. Là, on est vraiment dans le diomagnétisme. Et là, c'est multidimensionnel. Et selon comment va être la personne, avec son degré d'ouverture et de confiance au moment du soin, on peut aller très loin dans la rencontre sur le plan holistique, énergétique, karmique, spirituel. Voilà. C'est vraiment en temps réel que ça se passe. Moi, je ne sais pas du tout comment va se passer une séance. On aime juste avant de commencer. C'est vraiment au moment où il y aura la connexion. Là, c'est en temps réel. On n'improvise pas. En temps réel, il ne se passe pas. Il doit se passer. C'est toujours du sur-mesure adapté à la personne. Là où elle en est dans sa vie. Et puis, ça, ça s'imitra dans le corps physique. En général, ça va un peu plus loin quand même. Mais c'est toujours du sur-mesure. Et on n'ira jamais plus loin que ce que la personne a besoin. D'accord. De toute manière, ça va m'arrêter avant. En moyenne, ça va durer une heure. C'est vraiment une moyenne. Ça peut durer un peu moins, un peu plus. Et puis après, moi, je fais toujours un petit débriefing avec la personne. Je ne lâche jamais une personne dans la nature. Sans lui avoir expliqué ce qu'elle a reçu et ce qui a été travaillé. C'est un échange. Et justement, tu as anticipé sur pas mal de questions que je devais te poser. Donc, c'est très bien. On a déjà bien avancé sur l'échange. Juste pour que ce soit bien clair pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément l'énergie. Alors toi, du coup, ce qui est hyper intéressant et c'est pour ça que je voulais absolument qu'on échange ensemble aujourd'hui, c'est que tu as un profil hyper complet autour du corps finalement. Alors, on a la naturopathie, on a les massages, on a l'énergie éthique, on a le côté médical puisque tu es aussi infirmière. Mais en fait, là, aujourd'hui, du coup, on va dérouler notamment sur l'énergie éthique. Et juste pour les personnes qui ne connaissent rien du tout, qui savent ce qu'est la médecine classique, qui ont peut-être entendu parler aussi de la naturopathie, etc., mais qui ne sont pas encore allées jusqu'à l'énergétique, est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que c'est un soin énergétique et qu'est-ce que c'est le magnétisme en quelques mots ? Alors, je vais essayer d'être le plus claire possible, de trouver les mots les plus adaptés en étant simple. Déjà, au niveau de la technique, moi, on va être dans le pratique au pratique. la personne, déjà, elle va être assise ou après allongée dans la deuxième partie du soin. Moi, je vais travailler avec mes mains. Je vais me couper de mon mental et de mon intellect. Et je vais vraiment, ça va être une rencontre vibratoire qui passe aussi par les ondes, les ondes vivantes, sachant que tout autour de nous, il y a des champs magnétiques. Donc, on ne va pas parler de paranormal, puisqu'on va vraiment parler de l'onde, sachant que… Ça n'a rien à voir avec le paranormal, du beau. Ou avec les autres. Voilà. De très… Finalement, concrets, un physicien pourrait parler, ou un électricien même, puisqu'on est des piles. On a de l'électricité en nous, dans le cœur, dans le cerveau, etc. Et puis, on a des polarisations, pas polarisations. Tout ça, il y a des champs tout autour de nous. D'ailleurs, il y a des gens qui sont électrosensibles, ce n'est pas pour rien. On est sensibles à tous ces champs-là. Et déjà, il y a cette enveloppe-là. Après, si on a une approche un peu multidimensionnelle, autour du corps physique, il y aura tout ce qu'on appelle le champ aurique et éthérique, avec une aura. Et on a plusieurs enveloppes comme ça, qui vont entourer le corps physique et qui aura un impact. En fait, le corps et l'esprit, vraiment, c'est un tout. On va dire que le corps, c'est une boîte physique. On est dans la matière. Là, on est vraiment dans la matière. Et puis après, il y a l'habitant. À l'intérieur de cette boîte, de ce corps physique, il y a un habitant, il y a une âme. Voilà. Moi, Frédéric, je vais avoir un aspect physique, une couleur de peau, des cheveux. Enfin, voilà. Mais à l'intérieur, voilà, il y a qui je suis, Frédéric, voilà. Comment ça vibre karmitement ? Quelle est mon identité ? Mon ADN sur le plan karmique ? Voilà. Quelle personne je suis ? Quelle mission je viens ? Je m'incarne pour faire quelle mission ? Etc. Après, il y a tout ce qui est sur le plan énergétique. Il y a aussi les chakras. En sanscrit, ça veut dire roux. C'est des roux ou des vortex énergétiques. Donc, on en a sept principaux, mais on en a plein des souches, chakras entre guillemets. Et en fait, moi, avec mes mains, je vais capter des ondes et je vais déjà ressentir. C'est vraiment un échange. Au départ, je vais faire un état des lieux. Moi, quand je fais une séance, pour revenir dans la séance, je vais poser mes mains sur la personne et déjà, je vais la rencontrer. Je vais se sentir vibratoirement. Énergétiquement. Voilà. Les sensations, ça peut être de la chaleur, ça peut être du poids, comme si ça appuie sur mes mains, etc. Donc, ça se traduit vraiment de multiples façons. Et après, moi, je vais avoir une connexion et je vais être complètement connectée. C'est pour ça que mon mental, il faut absolument couper du mental. Autant la naturopathie, je vais être rémentalisée, autant l'énergie. On coupe radio-mental. Et là, on est vraiment verticalisé sur le plan spirituel. On essaye de vraiment s'élever, d'être le plus neutre possible. C'est pour ça que je dois me préparer, préparer un peu le lieu où la personne va être reçue, que tout soit vraiment nettoyé, neutralisé, et pour que ça soit le plus juste possible. Moi, je dois avoir une hygiène de vie aussi réprochable. pour élever tes vibrations et ne pas être dans une énergie basse. C'est important d'être... C'est vraiment offrir une intégrité. Pour être intègre dans le soin et recevoir des messages de qualité ou pas tronqués ou qu'il n'y ait pas une affabulation. Ça, c'est important. Et est-ce que c'est contraignant justement ce mode de vie qui va avec justement le pendant énergétique de ton activité ? Ça pourrait l'être. Pour moi, personnellement, ça ne l'est pas parce que j'avais déjà une hygiène de vie sans alcool, sans tabac, sans substance de type proactif, sans rien du tout. En plus, la base de naturopathe, d'infirmière enseignant en cardiologie. Donc, j'avais déjà une hygiène de vie, une approche de la santé comme ça. Après, peut-être que d'autres, ça sera compliqué. Moi, je sais que ce n'est pas difficile pour moi. Après, peut-être, moi, ma contrainte, c'est de veiller justement à équilibrer mes énergies parce que je suis quelqu'un qui a une appétence d'activité. Je suis très active et des fois trop active. Par contre, là, moi, je dois faire attention à me poser, à me recharger, à bien dormir, etc. Donc, c'est plutôt, moi, ma petite gestion du stress, un peu comme tout le monde, on est tous un peu confrontés à un mode de vie un petit peu hyperactif avec... Ça va être ça, ma difficulté. Après, manger correctement et exclure vraiment 100% des substances comme l'alcool, le tabac et autres, moi, ça ne me pose aucun stress. aussi en tout cas. Et ça peut être aussi au niveau des sorties voire même peut-être, je ne sais pas, des gens qu'on fréquente parce que j'ai toujours entendu que par exemple, je ne sais pas, aller en boîte de nuit, bon, ce n'est pas le propos en ce moment vu le contexte, mais qu'il y avait des endroits par exemple comme les boîtes de nuit qui étaient chargés négativement en termes d'énergie et qui pouvaient avoir un impact du coup sur notre auto-vibratoire. Oui, alors pas que les boîtes de nuit, mais en fait, ce genre de lieu, alors après, il y a des lieux paradoxalement qui peuvent faire office de boîte de nuit et qui ne seront pas forcément négatifs. C'est les gens qui vont arriver avec, qui seront, après, hélas, l'alcool entraîne les comportements qui en est en basse fréquence en fait. Donc, il y a des lieux comme ça, certains lieux comme certains bars, mais pas tous. Il y a des, c'est vraiment, et puis des fois, je pense que d'une soirée à une autre, selon la nature des personnes qui sont présentes, quelque chose de joyeux avec, sans excès, ça peut, mais bon. Après, souvent dans les boîtes de nuit, ça dérape, il y a une heure tardive où là, il est temps de rentrer pour préserver son vibratoire. Par exemple, moi, en tant qu'énergicienne, je ne m'empêche pas de faire la fête, mais c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire, le lendemain, je ne vais pas faire de son énergétique. Donc, effectivement, c'est à moi de composer mon agenda, etc. D'accord. Voilà, faire la fête, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral et qui dit plaisir, joie, sur le plan spirituel, c'est très important d'ailleurs. D'accord. Et si on fait un lien avec le côté médical, on va libérer des très bons neurotransmetteurs, sérotonine, dopamine et pour le coup, il y a une réaction en chaîne, c'est le système immunitaire qui va en profiter. D'accord. le système immunitaire va être en meilleure santé quand on décharge des ondes positives, optimistes, quelqu'un d'optimiste, il a un critère de chance de survie face à une maladie beaucoup plus important que quelqu'un qui est en basse fréquence lié à du pessimisme, voire le verre d'eau à moitié de l'eau, à moitié de l'eau, etc. C'est tout un état d'esprit. D'accord. Et la joie, le plaisir, alors là, ça c'est contagieux, quand on est joyeux, en général, on diffuse des bonnes ondes, on attire les personnes, il y a des lois de l'attraction aussi, on attire, ça c'est des lois fondamentales en spiritualité. Et puis voilà, après, dans une séance énergétique, il y a des très belles rencontres. Après, pour en revenir à la séance du soin énergétique, on va… je t'ai fait dévier, mais on revient sur notre sujet. Comment se déroule une séance ? Voilà, la séance, moi, une première séance en énergétique, comment dire, le principal travail, ça va être de nettoyer, 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 nettoyer. On ne va pas recharger un chakra ou réénergiser une partie du corps ou un organe ou quelque chose ou si ça n'a pas été nettoyé avant. D'accord. Donc, on va évacuer tout ce qui est énergie et l'idée. Voilà. Quelqu'un qui va avoir, je ne sais pas, une douleur articulaire ou autre, on va déjà faire un gros nettoyage. Après, en se connectant, on peut aussi voir, faire des liens, etc. S'il n'y a pas des blessures émotionnelles, qu'est-ce que je veux dire ? Voilà. Mais moi, je ne cherche rien, en fait. En fait, moi, je suis un outil, je suis vraiment un petit outil de transmission entre le monde. C'est là où, c'est un petit peu, on pourrait dire, il y a une connotation un peu paranormale, mais moi, je vais être l'outil incarné. Je suis incarnée entre la guidance qui accompagne la personne, les ondes qui entourent la personne et le champ vibratoire et tout le travail d'énergie qui va être de capter, de nettoyer et de reprogrammer, de réénergiser une personne. D'accord. C'est clair. Donc, en fait, tu es comme, pour essayer de vulgariser le propos, tu es un peu comme un canal, tu captes les informations qu'on te donne ou qu'on te préconise d'appliquer sur la personne qui reçoit le soin et en fait, ça se passe comme ça, tu captes et tu retransmets, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et après, bon, moi, je vais utiliser toute une technique avec des gestes. Il y a un vrai protocole. Je vais introduire des tesseaux énergétiques, je vais introduire comme si c'était des outils un peu démergérialisés où on va venir retirer des productions, retirer, et ça, c'est des émotions. Par exemple, je vais nettoyer, je vais ressentir chez la personne, je vais ressentir l'émotion colère ou peur ou sentiment de trahétique. Tu ressens ce que la personne a en elle ? Enfouie, oui, complètement. Et en fonction des émotions, tu appuies ça ? On va nettoyer, dégager. En fait, on fait comme si on désomatisait. On peut pratiquer des désomatisations, on va désomatiser un vieux conflit, un vieux traumatisme qui apparaît. Donc, moi, je ne provoque rien. En fait, j'accueille ce qui se passe, j'identifie ce qui se passe, je l'accueille, on me le montre, je le ressens, je le vois. Par exemple, des fois, je vais sentir une pollution ou un organe encrassé, je ne sais pas, quelqu'un qui va avoir un froid encrassé ou on est dans le corps physique, on va venir nettoyer. Puis en nettoyant, derrière, on va trouver des reliquats de culpabilité, de douleurs, de plaies affectives dans le chakra du cœur. On va avoir quelqu'un qui a été blessé, qui a été blessé dans son amour propre et ça a laissé des traces, quelqu'un qui ne fera plus confiance, quelqu'un qui n'a pas d'amour pour lui-même. Ça peut vraiment prendre différentes formes. Il y a des personnes où on va rester vraiment dans le corps physique, d'autres, on va rester dans un événement particulier où on va être centré vraiment sur un événement. Il se passe quelque chose où la personne a besoin d'entendre des choses. Des fois, moi, je peux être connectée à la guidance en temps réel et j'ai cette faculté que mon grand-père avait, c'est la clairaudience. Donc, je vais entendre et du coup, je vais retransmettre en instantané les messages ou alors, moi, ça va me guider sur ce que je dois faire. D'accord. Donc, tu utilises ton magnétisme, ta clairaudience et est-ce qu'il y a d'autres aussi facultés extrasensorielles que tu peux utiliser ? Ça peut m'arriver, c'est mon… Ça peut m'arriver d'avoir des flashs ou d'avoir des images. Ok. Ça peut m'arriver complètement d'avoir des images et quand j'ai une imagerie, c'est souvent lié au passé. Mais des fois, en tout cas, souvent, c'est ce que je visualise, je ne vais pas visualiser le futur. Ça peut m'arriver d'avoir des flashs. D'accord. Ça peut m'arriver d'avoir un flash où je sais que dans un futur, il y a un risque, il peut se passer ça. Mais après, en haute spiritualité, il y aura toujours le libre-arbitre. C'est-à-dire, tout n'est pas obligé. La personne, elle n'est pas prisonnière d'un destin, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est ton destin, c'est ton karma. En fait, le libre-arbitre fait qu'on peut modifier des choses comme en épigénétique. C'est ça qui est intéressant, c'est que des fois, on peut faire les transversalités incroyables comme en haute spiritualité avec le mandat transgénérationnel qu'on retrouve en psychanalyse de certains psychiatres qui ont bien élaboré des concepts autour du transgénérationnel, du mandat transgénérationnel. En fait, en théorie karmique ou spirituelle, on peut retrouver faire des parallèles. Après, il ne faut pas faire des parallèles à n'importe quelle. C'est très subtil. Attention, il ne faudrait pas caricaturer mon coupot ou réduire mon propos. Voilà, on est dans une interview en format, comment dire, audio podcast. Élaboré, élaboré, élaboré. Donc, c'est pour ça, je ne voudrais pas me faire piéger en me dire qu'est-ce qu'elle raconte. Ouh là là. Oui, c'est plus vaste que ce qu'on… C'est vaste et c'est subtil. Mais autant, plus je pratique et plus je comprends des choses, je perfectionne des choses, il faut que tu restes très humble. Ça, c'est une règle en énergétique, il faut rester humble. On a des fois des gens qui sont fragiles psychiquement. Il faut vraiment faire très attention à ces personnes-là. Oui. Typiquement, si tu as une information qui provient, je ne sais pas, des guides de la personne ou quoi et que tu sens que la personne n'est pas apte à l'entendre, tu ne lui dis pas. Oui, on ne le montrera pas. On ne le montrera pas si la personne n'est pas attaquée. Oui, en général, ce qui arrive dans la séance, c'est ce que la personne est prête à entendre, à voir, à accepter. Et déjà, pour qu'elle arrive jusqu'au cabinet et fasse le choix de ce type de séance, c'est qu'elle a déjà un parcours. Oui, et une ouverture. Ils ont déjà fait un petit cheminement intérieur, un petit développement personnel pour arriver. Après, moi, des fois, j'arrive, c'est des gens qui sont un peu dans la curiosité de voyeurisme. On discute avant et des fois, on ne fera pas ce soin-là, on fera autre chose. C'est rare. Ou alors, les gens qui vont être un peu accros, moi, je dis non, on n'est pas là pour faire du tourisme spirituel. On pourrait dans l'excès ou dans l'addiction. Il y a des gens qui sont addicts à la voyance, au magnétisme, tout ce qui est dans l'excès. Et là, mon rôle, par contre, ça, c'est un code de déontologie. Et c'est pour ça que nous, dans notre milieu, des fois, on va taxer des gens qui sont dans ce milieu de charlatans ou de gourous. effectivement, ça existe. Et eux, justement, ils portent préjudice. Et justement, de l'autre côté, nous, quand on veut être crédible, il faut avoir des règles de déontologie stricte. Il y a toute la confidentialité, le secret professionnel, d'une part. Et d'autre part, il y a le respect de la personne. Et si moi, une personne, je ne sais pas, toutes les semaines, elle voudrait un point d'instit, je lui refuserai. parce que ce n'est pas adapté et on ne vient pas faire de l'énergie. Je ne sais pas, comme un petit massage de bien-être, effectivement, on pourrait se faire un petit massage de bien-être. Je ne parle pas du massage aériorvélique ou de ses doigts, même pas de cela. Là, ok. Le petit massage de bien-être tout doux, oui, quelqu'un qui est addict à ça, qui vient toutes les semaines, ça ne me posera pas de souci. Mais un soin énergétique, non. Un soin énergétique comme un soin Reiki, ce type de soin-là, ça vient quand même renouer, ça peut bouger. Et moi, si la personne, je m'interrogerais. Si je dis oui, ça veut dire que logiquement, ce n'est pas honnête. C'est-à-dire, je viens prendre de l'argent. C'est ça. En fait, quel est l'objectif ? À quoi ça sert ? Donc, du coup, on n'est pas des gourous, on n'est pas des magiciens, etc. Après, on est là pour porter des points d'appui. La personne, après, il y a des personnes qui sont extrêmement soulagées, détendues, mieux. il y a le petit débriefing qui permet la personne de dire ce qu'elle a ressenti. Il y a un échange. Et ça, par contre, moi, je laisse complètement libre la personne d'utiliser l'après-soin. Ça peut être déjà en dix minutes, leur suffiront, puis d'autres, ça va être une demi-heure pour échanger autour du soin. D'accord. C'est important qu'il y ait cet échange-là. et puis, moi, je vais me re-mentaliser et on va redévelopper certains points de la séance que la personne aura envie de développer. On pourra un petit peu détailler certains points de messages. Mais moi, je suis très prudente, je reste vraiment en temps réel avec ce que j'ai entendu, pas d'interprétation, attention à la sorte. et c'est là où ça devient intéressant pour la personne. Après, je vais offrir des points d'appui en lien avec la spiritualité. La personne pourra s'en inspirer ou pas. Après, c'est ce qu'on appelle les libres arbitres. La personne est complètement décisionnaire et puis, en général, ça fait plutôt des belles rencontres et des beaux cheminements. Voilà. j'essaye de me rappeler si je n'ai rien oublié par rapport à cette... Voilà. Les séances, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment du cas par cas. D'accord. Il y a un protétole des bases, il y a des principes, des grands principes que je viens de payer, de respect, etc. Et après, vraiment, d'une personne à une autre, soit on va rester vraiment dans le corps physique, mais après, avec d'autres personnes, ça pourra aller beaucoup plus loin. D'accord. Et juste, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, justement, on parlait de gens qui potentiellement voudraient faire des séances toutes les semaines. Toi, tu préconises en général combien de séances de un. Et la deuxième partie de ma question, c'est pour qui, justement, est fait le magnétisme, pour quel type de mots est-ce qu'on peut venir consulter. et tout ce rapport entre la fréquence et les mots qui font qu'on a besoin d'une séance. Alors, bon, c'est un peu au plat par cas, mais d'un point de vue général, quand même, en général, il y a des personnes, une seule séance suffira et pour d'autres, une deuxième séance sera indiquée. en général, trois semaines après. Des fois, ça peut être après, mais en général, j'ai des indications pour la personne. Des fois, ça va être autour d'un solstice ou d'un equinox. Voilà. Après, autour de la date de naissance de la personne, ça peut être tout à fait intéressant de recevoir un soin énergétique autour de sa date anniversaire. Par exemple, quelqu'un qui est né aujourd'hui, on est le 3 mai, eh bien, quelqu'un qui arriverait trois semaines avant ou trois semaines après, 21 jours avant la date ou 21 jours. Après, on est dans la zone mais c'est très intéressant de recevoir sur sa date anniversaire pourquoi la date anniversaire, il y a une symbolique. Il y a la naissance, la naissance en monde terrestre sur le plan cosmique, astrologique, il y a un alignement et du coup, il y a toujours une réinterrogation. il y a aussi ce qu'on appelle bilan, projection, bilan de l'année, comment tu projettes, j'ai quel âge, il y a des carrefours comme ça intéressants dans une année. Il y a les deux grands points d'année qui est janvier et la rentrée, ça c'est un calendrier très terrestre. Mais après, pour chaque âme humaine, il y a quelle est sa date d'arrivée, sa date d'arrivée dans cette vie terrestre-là. Et voilà, ça c'est intéressant. Et après, la fréquence, moi, enfin, instinctivement, j'aurais envie de dire pas autant que de besoins, mais quelqu'un qui aurait trop besoin, je ne sais pas, tous les mois, pour moi, ça ne serait pas cohérent. Moi, jusqu'à quatre fois dans l'année, une fois par trimestre, ça serait le maximum. Mais encore une fois, c'est au cas par cas. D'accord ? Oui, voilà, après c'est au cas par cas. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Et après, ça peut être une année où on aura un peu plus parce que justement, ça bouge. On a besoin de repères, on a besoin, voilà. Après, ça peut être pour recharger, se faire un nettoyage, juste ça. Puis, il y a des gens, ils ont des questions, des fois, ils viennent avec un vrai questionnement, ils ont besoin de comprendre une situation. Et là, après, moi, la règle aussi, je leur dis, quand vous venez, vous fermez les yeux et vous essayez de lâcher prise au maximum. Pareil, je vais dire à la personne de ne rien prévoir ce jour-là. L'idéal, c'est de s'offrir une journée pour soi. D'accord. On ne va rien prévoir, en tout cas, la demi-journée, quoi, de prévoir. Après, on peut aller se reposer, on peut aller se promener dans la nature, on ne peut rien faire et rester sur son canapé. Voilà, c'est important derrière qu'il y ait un sas. La personne, on ne sait jamais comment elle va réagir, elle peut avoir un gros coup de besoin de dormir, de se retrouver, dire, ça m'a fait ça, ou voilà. ça, c'est intéressant que la personne puisse vraiment… Avoir du temps pour elle derrière. Oui, ce n'est pas des moments par hasard, ce n'est pas un soin anodin, ce n'est pas… Voilà, la personne, elle va vraiment se recentrer sur elle, il y aura des choses qui vont se passer forcément et c'est important qu'il y ait ce temps-là derrière. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il existe des effets… Enfin, je n'aime pas dire effets secondaires parce qu'on ne parle pas d'un médicament, mais est-ce qu'il peut se passer des choses pas top après, en fonction des gens ? Est-ce qu'il y a des gens peut-être qui peuvent mal réagir ? Oui, il y a un point d'ailleurs que tu m'as posé et que je n'ai pas répondu, c'est à qui s'adresse l'énergie éthique ? Exactement. C'est un médicament à tout le monde, mais en fait, pas complètement à tout le monde. Justement, tout à l'heure, je parlais des personnes fragiles de psychiquement, quelqu'un qui présenterait une pathologie psychiatrique, l'énergie éthique, ça ne serait pas forcément adapté. D'accord. Ce serait plus que contre-indiqué. Certaines maladies mentales, ça ne serait pas compatible. quelqu'un qui est extrêmement vulnérable et fragile psychiquement, ce n'est pas le moment. D'accord. Ce n'est peut-être pas le moment. Ça peut trop remuer, ça peut trop bouger. Voilà. Typiquement, une personne qui traverse, je ne sais pas, un deuil, un chagrin, pour X raisons, ce n'est pas forcément. Il y a un petit peu de recul. Justement, il y en a qui vont se précipiter à faire une séance Reiki. Ce qui est important, c'est de donner du sens. Par exemple, quand on est bouleversé par l'affaire d'un proche, déjà, ce qui est important, c'est des choses simples de la vie, c'est accueillir, accueillir son émotion, accueillir sa tristesse, accueillir, ou de la colère, parce que des fois, il m'a quitté trop tôt, il nous a fait un sale coup. Et après, on se reprend, mais on a des mouvements irrationnels, affectifs, émotionnels forts. Il faut les vivre. C'est important de les vivre. Après, on ira faire un soin. Après, il faut laisser passer quelques jours, voire quelques semaines. Après, on peut se réorienter. Après, il y a d'autres soins. quelqu'un qui aurait subi, elle, un traumatisme, quelque chose de dur, avant d'aller tout de suite sur l'énergie. Moi, je dirais même des méthodes comme l'EFT ou le NDR. Après, c'est aussi au-delà part car peut-être que cette personne-là, elle a déjà fait la séance énergétique. Peut-être que ça sera même avec moi et elle sait qu'elle est en confiance. Donc là, encore une fois, on est dans un autre registre parce qu'elle connaît le praticien, parce qu'elle a déjà fait avec ses praticiens. elle va se sentir en confiance, elle va se sentir en sécurité et bien. Ça va correspondre. C'est pour ça que la notion de la part là, elle est subtile. Quelqu'un qui débarque, il vient de se manger une salle nouvelle, c'était hier. On va peut-être pas, on va peut-être se poser, verbaliser. On verbalise, on lâche, on pleure. Tout simple. D'accord. Tout simple. Voilà. Et on prend soin, c'est ça, prendre soin des gens, c'est ça. C'est être attentif être attentif, répondre à leurs besoins et identifier, observer. C'est vraiment, déjà, tous les métiers du soin, infirmière, énergéticien, médecin, auxiliaire de puriculture, enfin voilà. Tous les métiers, même un enseignant, je pourrais aller plus loin. Dès qu'on a un affaire à un humain, dans le métier d'humain, c'est, on observe, on ressent et on fait un petit état des lieux et on écoute la personne et on répond à ses besoins. Et ça passe par l'observation et l'écoute. C'est très, très, très important dans cette phase-là. Voilà. Après, quand la personne, on sort de monsieur, madame, tout le monde qui va bien dans sa vie, il n'y a pas de traumatisme, une salle nouvelle, un truc qui va, elle prend le téléphone, on échange, elle prend son rendez-vous et puis hop, on y va. On y va. Et voilà. On va se rencontrer, on va faire connaissance sur le plan spirituel, énergétique. Exactement. C'est ça qui est hyper intéressant. Ouais, moi, je prends énormément de plaisir. À chaque fois, je ressens énormément, enfin, un sentiment de gratitude profond par rapport aux gens qui viennent me rencontrer. Je me sens honorée, je me sens, je suis touchée par la confiance et quand il y a des séances où il y a beaucoup de connexions, pour moi, ça veut dire que la personne, elle est ouverte, elle me fait confiance, elle est venue par le bouche à oreille, mais quand même, moi, je connais juste le prénom, le nom et top, ça s'arrête là. Et du coup, je vais avoir accès à beaucoup de choses et elle me fait confiance. Moi, forcément, je suis liée au secret, au respect, au secret, à la discrétion. Après, il y a les échanges qui se font et puis, il y a souvent beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup de lumière, c'est beau. Ah oui, oui, moi, je me sens vraiment à ma place et je me sens vraiment en cohésion, en amour pour l'âme que j'ai en face de moi. J'ai toujours fait très attention et très précautionneuse et c'est comme à chaque fois comme des petits cadeaux de la vie et je me sens en cohérence par rapport à ma mission de vie. D'accord. C'est un cabinet bien-être, voilà. je rembourse toutes les piqûres que j'ai fait à l'hôpital qui faisait mal. Toutes les caresses, la main posée sur l'épaule, le sourire, la réassurance, on va venir narcissiser, redonner l'estime de soi parce que je m'aperçois que beaucoup de gens ont un point commun. Il y a beaucoup d'humains aujourd'hui dans notre pays, la France en 2020, enfin dans les années, voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont une estime d'eux-mêmes souvent médiocre avec une mésestime, ils ne voient pas tout leur potentiel. Oui, ça c'est une réalité, c'est incroyable. Oui, souvent il y a un gros dénominateur commun, c'est des gens qui ne se sont pas rencontrés et du coup moi je les tiens par la main, je dis vous allez me rencontrer, vous allez voir comme vous êtes belles et lumineuses. Waouh ! Magnifique ! Génial ! J'adore ! Oui, ça c'est magnifique de faire rencontrer les gens, voilà. Quand ils prennent rendez-vous en fait, ils prennent rendez-vous surtout avec eux-mêmes, ils viennent chez moi mais moi je suis juste un petit petit, un canal, un channel et voilà. D'accord. En toute humilité quoi. Alors, j'ai une dernière question entre guillemets, c'est est-ce qu'on peut apprendre à devenir magnétiseur ? Comment on devient magnétiseur en fait ? Est-ce que ça s'apprend ? Est-ce que tout le monde peut l'être ? Alors, je ne sais pas si, peut-être que je dis une bêtise, pour moi c'est que ma parole, attention, je ne dis pas que je dis la vérité mais pour moi on a tous ce don, tout le monde pourrait après ça ne s'improvise pas évidemment mais et puis après on peut avoir enfin avoir la faculté tout le monde peut avoir une faculté au niveau du magnétisme de capter les ondes de travailler avec ça après tout le monde n'a pas le profil c'est comme voilà par exemple un métier du soin tout le monde pourrait faire des prises de sang ou des soins techniques mais après tout le monde n'a pas le profil pour être infirmière par exemple un énergéticien ou un métier c'est pareil après on peut l'apprendre on peut faire des ateliers on peut avoir moi j'aime bien la notion de parrainage j'aime bien toujours les anciens parce qu'ils nous guident quand un ancien est bienveillant comme pour chez les artisans avec les apprentis pourquoi pas moi j'ai eu la chance d'avoir deux mentors en plus mon grand-père mais mon grand-père c'est encore autre chose mais sur le plan pratico-pratique moi j'ai eu deux mentors un plus dans la pratique du soin directement avec les protocoles comment on nettoie une salle comment on dépolie une salle où on va accueillir quelqu'un comment on se protège soi avec des protocoles bien établis des techniques etc puis j'ai un autre mentor qui est plus sur les valeurs spirituelles l'ascension spirituelle comment on grandit soi son cheminement moi en tant que praticienne je travaille sur moi j'ascensionne j'ai fait en sorte d'être meilleure à tous les niveaux sur le temps personnel professionnel voilà ça après c'est mes valeurs à moi ma façon de reprendre ta question oui tout le monde peut l'être on peut apprendre c'est possible il y a des lieux il y a voilà après est-ce que est-ce que la personne elle est assez mature est-ce qu'elle est voilà est-ce qu'elle est prête parce qu'après il faut il faut avoir des valeurs aussi pour moi il faut pouvoir accepter tout le monde tous les profils des gens voilà qui arrivent avec des exigences etc il faut savoir pouvoir leur répondre être patient être très tolérant être dans le non-jugement donc il y a il y a déjà un profil savoir faire preuve d'humilité aussi exactement parce que dans ce milieu là il y a des gens qui se prennent pour des gourous ou il y a des gens des praticiens qui peuvent même péter un plomb justement avec leur ego avoir des égos illimités ou penser qu'ils ont vraiment des facultés à guérir non il y a attention il faut savoir poser des limites il faut savoir moi j'ai des gens je les oriente chez leur médecin pour aller évaluer une situation clinique voilà dans quel cas par exemple tu recommanderais d'aller chez un médecin plutôt que après par exemple j'ai eu une personne âgée qui pour moi ça clignotait ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas consulté et puis qui était dans un état physique très faible donc après moi mon instinct après c'est peut-être mon côté infirmière qui me dit que cette personne-là ce serait bien qu'elle refasse un point avec son généraliste voilà et puis moi je vais faire un soin mais très limité parce que je vais venir remuer des ondes vivantes qu'est-ce que je vais venir mobiliser au niveau des cellules peut-être que la personne elle en je vais dire un mot qui fait peur mais peut-être qu'elle développe peut-être un cancer mon instinct va me dire que hop cette personne-là moi ça me départe ou sur le plan psychique tu peux réorienter chez un psychologue voilà donc il faut il faut savoir se poser des limites justement parler du cas par cas voilà quand on sent on n'a pas vu par téléphone et puis quand on se retrouve face à la personne on dit oula tu n'avais pas capté ça par téléphone ça peut arriver on prend un rendez-vous très vite parce qu'on est entre des portes on a un téléphone en général je ne pratique pas comme ça mais ça peut ça peut m'arriver on n'est pas à l'abri d'eux quand je me retrouve face à des situations comme ça c'est pour ça l'humilité c'est important pas se prendre pour un gourou on va sauver l'humanité pas du tout et il y a des gens qui sont dans ce milieu-là et qui sont un bugleur personne voilà c'est pour ça qu'il faut avoir un profil et puis après quand on on a une grande bienveillance et qu'on est vraiment dans l'amour inconditionnel de l'humain des humains de tout ce qui est vivant bah oui pourquoi pas pourquoi pas essayer être bien accompagné voir avec qui après c'est beaucoup des histoires de rencontres par cours de il y a beaucoup mais l'idéal c'est de trouver au moins un mentor une personne de confiance avec qui évoluer et par rapport à ta question sur justement tout à l'heure sur le soin ce que ça peut faire et bien il n'y a pas forcément d'effet indésirable sauf des fois le gros coup de barre le gros coup de fatigue qui n'est pas forcément agréable parce que les énergies recirculent d'un seul coup très puissamment et du coup ça donne un gros coup de barre et du coup ça c'est un petit défi indésirable mais ça veut dire que ça va c'est pas un méchant mais c'est juste qu'il faut avoir du temps derrière effectivement pour se reposer voilà et puis après il peut se passer des belles choses avec une situation qui est bloquée puis d'un seul coup tout se débloque le coup de téléphone qu'on n'attendait plus on retombe sur une vieille connaissance qui nous donne un lien qui fait office de tremplin enfin des fois j'ai des retours complètement incroyables ah oui comme des synchronicités ce genre de choses c'est ça d'accord et des fois ce type de soins peut complètement booster et puis le soin n'arrive jamais par hasard c'est très curieux les gens comment ils arrivent au cabinet mais comme tout était fait pour que voilà pour que la personne arrive à telle semaine tel moment ou quelle période c'est très marrant quoi comment tout est organisé des fois pour que enfin voilà c'est des anecdotes j'ai plein d'anecdotes sur des personnes comme ça qui qui j'en ai même eu avec toi je me souviens d'une semaine où je me suis dit depuis le lundi je me disais il faut que j'appelle Frédéric je ne sais pas pourquoi cette idée m'est venue elle ne m'a pas lâchée et le je ne sais plus c'était peut-être le mercredi je conduisais ma voiture et je vois un camion passer avec ton nom de famille écrit dessus le nom du enfin le nom de la société du camion était le même nom que toi et du coup je me suis dit non mais là c'est un signe absolument que je l'appelle et ma mère m'envoie un message en me disant ah bah Frédéric est de passage à Paris voilà pour info elle est là et je me suis dit mais c'est incroyable je pensais à toi déjà depuis lundi le mercredi je vois ton nom passer et dans la journée ma mère m'envoie un message en me disant que tu étais là donc voilà pour la petite anecdote c'est suragréable ce genre d'événement c'est scotchiant mais en même temps ça donne une forme d'euphorie de croyance aussi mais de positif quoi exactement il y a tout un sens rien n'arrive par hasard c'est ça mais moi j'en suis convaincue mais après comme tu disais il y a aussi le libre arbitrage parce qu'on a tendance à dire rien n'arrive par hasard et qu'on a un destin etc mais il y a aussi le libre arbitrage exactement il y a des carrefours de vie où je prends taper 1 taper 2 taper 3 et en fait ce qui est important ce qui va déterminer aussi on dit le passé le futur n'existe pas on est en temps réel au présent mais ce qui va conditionner ce temps là c'est ce qu'on fait au présent et en fait en fonction de l'option qu'on aura choisi on va s'offrir des belles choses ou pas en fonction de notre comportement comment on va agir comment on va interagir avec les autres les paroles qu'on va prononcer et les pensées qu'on va émettre tout ça la haute lumière est bien informée chaque individu sur terre chaque individu est responsable de ses actes on est tous responsables on ne peut pas dire si il m'arrive ça c'est à cause de Pierre project si je ne fais pas bien c'est à cause d'un tel un tel et non on est très responsable donc nos égos nous piègent et je ne suis pas différente des autres moi-même j'ai continué à apprendre ça fait partie de l'expérience humaine de toute façon et comment on va déterminer on est autoactif à ce moment là sur nos propres chemins de vie nos propres destinées à savoir plus on sera dans l'amour de l'autre l'amour de soi l'amour de l'autre comment on va agir en bienveillance comment on va les paroles qu'on va prononcer quand c'est nourri d'authenticité de bienveillance ça c'est comme 2 plus 2 égal 4 c'est la loi de l'attractivité la loi le bien attire le bien on les retrouve dans tous les grands mouvements spirituels c'est aussi simple on est très artisan pour se compliquer notre mental notre intellect nous en rajouter des caisses et on se coupe de nous-mêmes l'intellect c'est un grand fléau du monde entier c'est que l'intellect a été mis sur un piédestal on dit mettre cerveau sur un homme perché et en fait cet intellect là il doit être utilisé comme un outil et la plupart des humains surtout dans le monde occidental on se coupe de nous-mêmes ces gens là sont coupés d'eux-mêmes on voit plein de morts vivants il y en a plein à la télé ils sont bardés de diplômes on va les appeler intellectuels scientifiques etc mais ils sont coupés d'eux-mêmes la plupart pas tous scientifiques c'est pas un gros mot donc tout à fait scientifiques est être lié et avoir une vie spirituelle complètement il y a des gens qui sont dépourvus de vie spirituelle ils sont tout est intellectualisé analysé et au niveau intuition ils ne savent plus ce que c'est donc il n'y a plus de vie en eux c'est pour ça qu'on les appelle un peu des morts vivants c'est un peu triste après voilà c'est très questionnant et là moi je vois ça comme ça comme il plaît l'intellect est devenu complètement a été mis à la mauvaise place c'est ça mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'en rendre compte et qui commencent à se tourner justement sans le vouloir même vers la spiritualité et à être un peu plus conscient des choses etc donc moi je reste optimiste pour l'avenir parce que je vois autour de moi le nombre de les gens qui s'intéressent de plus en plus c'est pour ça aussi que j'ai créé ce podcast c'est pour ça aussi que j'ai créé style.com pour parler de tous ces sujets montrer que c'est pas effrayant il n'y a rien de perché il n'y a rien de fou ou quoi et c'est accessible à tout le monde et c'est positif ça fait du bien c'est que de l'amour et que du positif ouais tout à fait moi je suis quelqu'un de très cartésien en vrai taureau pareil ah bah moi aussi taureau comme toi très terre à terre et on va pas me raconter de voilà quoi exactement ce que je pratique je le constate les gens viennent et reviennent donc voilà il n'y a pas de dangerosité d'une pratique c'est pas une voilà une pratique comment dire nocive ouais mais les états sont là en plus donc on a la preuve derrière exactement et voilà moi je suis issue d'une formation d'infirmière justement une base scientifique et comment dire l'idée c'est de ne pas partir en live et justement ce que je parlais tout à l'heure de se laisser dépasser par un ego et de se prendre pour je sais pas des gourous qui allons se réunir chaque personne est responsable d'elle-même et en pleine conscience et voilà et moi j'ai très confiance aux générations futures à ta génération aux jeunes de 20 ans qui militent pour plus d'écologie parce que ça passe par là le respect du vivant le respect du monde du vivant des plantes de la faune de la flore des océans des forêts des montagnes de l'eau de l'eau voilà qui est un bien qui doit être un bien public qui doit appartenir au domaine public c'est très questionnant aujourd'hui que des grands groupes privés veulent s'approprier l'eau voilà ça c'est mon petit côté un petit peu éveilleur de conscience et voilà je pense que les jeunes générations on est un carrefour de l'humanité beaucoup là c'est visible là c'est visible clairement on le voit tous les jours en temps réel il y a une sélection et effectivement ce qui va déterminer aussi c'est notre comportement vis-à-vis du vivant voilà et nos choix nos choix exactement c'est un sujet passionnant je pense qu'on pourrait encore en parler pendant des heures et des heures il y a tellement à dire mais on va on va finir là pour pas que le podcast soit trop long je vais juste te demander justement pour les personnes qui sont attirées par le magnétisme et qui vivent dans ta région de Bretagne où est-ce qu'on peut te retrouver est-ce que tu as un site internet ou des réseaux sociaux ou un endroit où on peut te retrouver pour prendre rendez-vous avec toi oui alors que ce soit d'ailleurs pour les massages ou les soins énergétiques que tu es un cadenet de bien-être global et la nature au patrieux tout à fait c'est assez large mon site internet c'est frédéric alors frédéric c'est féminin frédéric le tiré du 6 à la hert à deux l a-e-r-t tiré du 6 naturopath point fr d'accord j'ai une page facebook frédéric à la hert et moi je suis près de l'agneau à plumélio 22 300 donc si on tape naturopath 22 300 en général frédéric apparaît d'accord moi je suis sur la place de l'église en plein coeur du bourg dans une place très énergisante voilà avec une très belle église classée patronne qui est à moins de 4 km Saint-Michel-en-Grève blestin voilà c'est très très beau donc j'invite toutes les personnes qui souhaiteraient prendre contact avec moi de ne surtout pas hésiter et que je pense à leurs questions si besoin super de toute façon moi je vais partager toutes tes coordonnées etc sur mes réseaux sociaux sur le site et tout comme ça toutes les personnes qui auront écouté ce podcast pourront te retrouver facilement et prendre rendez-vous avec toi et puis faire du tourisme par la même occasion parce qu'il y a des belles choses à voir là où tu es exactement merci merci beaucoup en tout cas pour cet échange je savais que ça allait être hyper riche et hyper intéressant je suis vraiment super contente que tu aies répondu j'espère que tu as passé un bon moment toi aussi d'ailleurs tout à fait super je suis assez intéressante sur le sujet oui c'est ça qui est super je suis ravie que cette chaîne existe et j'espère qu'elle existera longtemps que c'est un début prometteur que ça va continuer que d'autres praticiens arriveront et que pourquoi pas on puisse faire des causeries autour des thèmes plus tard clairement ce serait une super idée c'est vrai que je n'avais jamais pensé mais pourquoi pas organiser effectivement je ne sais pas peut-être une table ronde quelque chose peut-être un peu plus informel mais effectivement que cette chaîne YouTube ce site internet soit un lieu d'échange pourquoi pas ce serait génial en tout cas merci beaucoup de rien à bientôt à bientôt namasté merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous aura aidé et inspiré si vous appréciez mes contenus et que vous souhaitez soutenir le podcast je vous invite à vous y abonner sur la plateforme des coups de votre choix si vous m'écoutez sur iTunes n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles ça m'encourage et ça me permet de faire connaître le podcast en attendant le prochain épisode je vous donne rendez-vous sur le www.style.com pour découvrir ma boutique en ligne qui propose des bijoux en pierre fine et des kits de pierre de lithothérapie vous y trouverez également des articles et des vidéos sur le bien-être et le développement personnel pour vous libérer de vos blocages et vous inspirer au quotidien c'était Audrey de la nuit à très vite et prenez bien soin de vous ciao ciao